Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Prof Coup d'Air, la chaîne qui vous aide à comprendre vos cours de physique et de chimie. Aujourd'hui on est reparti pour une vidéo de correction d'exercice. Cette fois-ci on corrige un exercice sur l'énergie mécanique. On va étudier de façon énergétique un système mécanique. Comme la dernière fois, cet exercice vient du livre scolaire, niveau première spécialité. Donc c'est un livre qui est gratuit en ligne, je vous mets le lien en description si vous voulez avoir l'énoncé. Mais je vous l'ai aussi mis là dans la vidéo. On commence comme d'habitude par l'analyse du sujet. On voit que l'énoncé commence par un schéma où on a un repère avec le coefficient de zéro. Ici on a le sol et donc là on a l'altitude, donc on a le zéro des altitudes. On passe ensuite au texte. Curiosity, robot mobile de la NASA atterrit avec succès sur mars le 6 août 2012. Bon là il n'y a pas de données scientifiques. Le véhicule dispose de 75 kg d'équipement scientifique. Donc on peut écrire la grandeur physique associée, M équipement, égale 75 kg. On continue l'énoncé. À 2,00 km d'altitude et à une vitesse de 100 mètres par seconde, débute la descente autre propulsée. Donc là on remarque qu'il y a deux grandeurs physiques. La première c'est 2,0 km et l'autre 100 mètres par seconde. Puisque ce sont des grandeurs physiques, on va leur donner des noms, des lettres pour pouvoir les utiliser plus tard. Donc 2,0 km c'est bien marqué, c'est une altitude, donc ça c'est notre z, z c'est le début de la descente. Donc on va appeler z début de descente, dd égale 2,0 km. Deuxième grandeur physique, la vitesse, donc c'est pareil, c'est la vitesse de début de descente. Et là on nous dit que c'est 100 mètres par seconde. On voit sur le schéma que ici z dd c'est égal à z a. Donc en fait on n'a pas besoin d'appeler dd là et là. On va pouvoir gommer et à la place mettre a, puisque l'énoncé nous donne le point même si ce n'est pas idéal. A 20 mètres du sol avec une vitesse, les tâches descendent, commencent à descendre le robot. Donc là on voit, on ne sait pas voir, comme avec a, on voit qu'ici on est en b. Donc qu'est-ce que nous donne l'énoncé ? L'énoncé nous dit 20 mètres du sol, donc c'est l'altitude. Donc on a z b égale 20 mètres. Et de même on nous dit z vb égale 75, alors attention, là ils ont mis de changer les unités, c'est centimètres par seconde. Et on voit qu'on a une autre grandeur physique qui est 7,50 mètres, qui est la longueur des filins. On va l'appeler L filins, L f égale, donc on a dit 7,50 mètres. Alors on voit bien, ici il y a 7,50, je mets bien le zéro pour des questions de chiffres significatifs. L'énoncé nous donne également ici d'autres données, donc l'intensité du champ de pesanteur, donc j'ai Mars, et la masse de l'étage de descente plus rover. Alors là vous voyez, il nous met M, il ne met pas d'indice. Donc vous vous rappelez, on met des indices partout, donc là comme on va l'appeler, l'étage de descente plus rover, on va l'appeler MER, pour étage plus rover. Et donc on les souligne aussi, parce que ce sont des grandeurs physiques. Hop, et l'intensité de pesanteur sur Choury, c'est bon. On passe maintenant à l'analyse qualitative du sujet, c'est-à-dire quels sont les mots qui sont employés pour voir s'il n'y a pas des relations de coût ou des mots importants qu'on devrait pouvoir mettre dans notre brouillon. Alors ici, on voit qu'il n'y a pas grand-chose à part les grandeurs physiques. On nous parle d'altitude, mais ça on l'a mis, de vitesse, il y a les mots altitude, vitesse. Donc on sent qu'on va être dans la mécanique. Si on vous parle de vitesse et d'altitude, on sent qu'on va être dans la mécanique. Qu'est-ce qu'on connaît sur altitude ? On connaît EPP égale MGZ. Ici, on peut bien utiliser EPP avec Z parce qu'on a le zéro des altitudes. Si vous n'êtes pas au point là-dessus, je vous laisse aller voir cette vidéo. On nous parle de vitesse, donc on peut penser à la relation V égale D sur ΔT. Et on verra. Pour l'instant, pas trop d'indications du sujet. Il va falloir continuer, voir un petit peu quelles sont les questions pour pouvoir penser aux relations. Allons-y pour la première question. On voit donc déterminer le travail du poids entre A et B. Donc là, le mot important, bien évidemment, c'est travail du poids. On le surligne et on se rappelle de la relation de cours qui est liée avec ça. Le travail du poids entre A et B, c'est égal à moins ΔEPP parce que le poids est une force conservative. Et donc l'autre relation qu'on a dans notre cours, c'est ΔEPP. On l'a ici, donc ΔEPP, c'est MgΔZ. Facile. Donc on passe à la rédaction. On commence toujours par dire ce qu'on cherche. Ici, pas la peine de dire ce qu'on cherche avec des mots puisque c'est écrit dans l'énoncé. La seule chose à faire, c'est d'écrire la grandeur physique, la lettre de la grandeur physique. Donc je cherche WAB de P. Par définition, là, on peut ressortir la relation qui est sur le brouillon. Et puis on l'écrit sur la copie. On remplace ΔEPP par sa valeur. Ici aussi, donc ça fait moins MgΔZ. Comme on est sur AB, ΔZ, c'est ZB moins ZA. Ça fait donc égal à moins MgZB moins ZA. Une fois que je suis allé là, je passe en mode qu'est-ce que je connais, est-ce que j'ai, enfin, quelles sont les grandeurs que j'ai, quelles sont les grandeurs qui me manquent, est-ce que je peux y aller. Donc, M, alors, quel M s'agit-il ? Là, vous voyez qu'on a fait une erreur, même les profs font des erreurs. On a laissé des grandeurs physiques sans indices. Et donc là, on est coincé. Donc comment est-ce qu'on fait ? Eh bien, on regarde l'énoncé. Le travail du poids. Ici, quel est mon système ? Il faut toujours commencer par définir le système. Le système ici, puisqu'on est entre A et B, c'est le robot avec le rover. Et donc là, il va falloir se poser la question de quelle est la masse de mon robot avec le rover. Si je regarde l'énoncé, ce n'est pas très clair. Le véhicule dispose de 75 kg d'équipement scientifique. Ici. Mais on a aussi masse de l'étage de décembre plus le rover, 2000 kg. Alors, comme ce n'est pas très clair, on va partir du principe que la masse du robot plus du rover, c'est égal à la masse qu'on a sur là, le masque, pardon, pas la masse de l'équipement. C'est la masse de l'étage de décembre plus le rover. Si je regarde sur mon brouillon, je vois que je l'ai appelé MER. Donc ce ER, il doit se trouver à chaque fois. Et vous voyez, l'erreur que j'ai faite, qui est une erreur que vous faites souvent, il ne faut jamais laisser des grandeurs sans indices. G maintenant. Ici, on est sur 4 lunettes. On est sur Mars. Donc il s'agit de G Mars. Ça tombe bien, c'est ce qu'on a dans le lever, donc on met bien un petit Mars. Donc regardons maintenant les grandeurs physiques qu'on a. La masse, je l'ai, puisque je viens de dire que c'était MER. G, je l'ai, puisqu'il est ici. ZB, ZA, je les ai, puisqu'ils sont sur mon brouillon. ZA ici, ZB là. Ce que je cherche, c'est le travail du poids. Donc j'ai bien ce que je cherche tout seul à gauche. À droite, que des choses que je connais. Donc je peux encadrer. C'est l'équation littérale finale. Passer à l'application numérique. Et dans l'application numérique, à quoi on fait attention ? Aux unités. Alors c'est égal à moins MER en kilogramme. Donc ça tombe bien, c'est donné en kilogramme. 1,010 puissance 3. Fois G Mars en newton par kilogramme. On est encore sur les unités du système international. Donc c'est bon, on peut garder les unités. Fois ZB moins ZA en mètre. Donc ZB, altitude de B, c'est 20 mètres. Moins ZA, c'est 20 000, puisqu'on est sur 2 kilomètres. Là, je fais le calcul et je trouve 1,5 10 puissance 7. L'unité, comme c'est un travail, c'est homogène à une énergie, on n'a mis que des unités du système international. Donc on le trouve bien en joules. Les chiffres significatifs, ici on en a 2, ici on en a 2, ici on en a 2. Ici, c'est en fait l'altitude 2,00, donc on en a 3. Du coup, 2, 2, 2 et 3. Donc le résultat doit bien avoir 3 chiffres significatifs. Donc là, c'est bon, j'ai mon résultat avec la bonne précision. Je peux le souligner. Voilà pour la question 1, qui est une question plutôt simple. La seule chose de laquelle il faut faire attention, c'est le signe. Donc comme on sait qu'il faut faire attention au signe, on vérifie à la fin. Est-ce que le travail du poids a un signe ? Donc là, il est positif, ça veut dire que c'est un travail moteur. Le poids va apporter de l'énergie à la sonde. Comme la sonde descend, ça nous paraît tout à fait normal qu'elle gagne de l'énergie cinétique. Donc, c'est normal que le travail du poids soit positif. Attention, s'il est négatif, ça veut dire que vous avez un problème de moins. Soit vous avez billé le moins dans le moins delta EPP, soit vous avez fait votre delta Z dans le mauvais sens. On passe à la question d'après. On commence comme d'habitude par une analyse du sujet. Montrer que l'énergie mécanique, ah, l'énergie mécanique, c'est un mot du cours, donc on le souligne. Ne se conserve pas. Ah, se conserver aussi, c'est un mot du cours, entre E et B. Justifier cette non-conservation. Donc, prenons les mots apparaît. Donc, le mot énergie mécanique, déjà, on peut repartir de la définition EM, c'est la somme d'énergie cinétique plus l'énergie potentielle de pesanteur pour un système d'OD. Mais comme il y a le mot énergie qui est lâché, eh bien, qu'est-ce qu'on fait ? Une chaîne d'énergie. Donc ici, notre système, c'est notre hover. Et il stocke son énergie sous forme d'énergie mécanique. Et si vous vous rappelez bien le cours qui est là sur les transferts mécaniques, il y a un transfert qui se fait que s'il y a une force non-conservative qui travaille. Donc ici, puisque la question nous demande, est-ce que ça se conserve ? La question, en fait, c'est ma chaîne d'énergie. Est-ce que, ici, il y a une force non-conservative qui travaille ? Les forces non-conservatives qui travaillent, en première, 99% du temps, ce sont les frottements. Donc, la question, c'est, est-ce qu'il y a des frottements ? S'il y a des frottements, eh bien, l'énergie mécanique va diminuer. Et s'il n'y a pas de frottement, l'énergie mécanique va rester la même. Donc, toute l'énergie potentielle va être transformée en énergie cinétique. Montrer que l'énergie mécanique ne se conserve pas. Donc, si elle se conserve, ça veut dire que Em se conserve si delta Em égale 0. Donc là, on va calculer delta Em, c'est-à-dire delta Em, c'est égal à Em en B moins Em en A. Donc là, on va faire quoi ? On va calculer l'énergie mécanique en B, calculer l'énergie mécanique en A et voir si elles sont identiques. Si elles sont identiques, ça veut dire que l'énergie mécanique va se conserver. Si elles sont différentes, c'est qu'elles ne se conservent pas. Donc là, on espère qu'elles vont être différentes. On est parti. On indique tout d'abord ce qu'on cherche. On va commencer par A. Je cherche l'énergie mécanique en A. En définition, Em A, c'est égal à l'énergie cinétique en A plus l'énergie potentielle de pesanteur en A. L'énergie cinétique en A, c'est 1,5 de Em. Alors, on ne va pas se faire avoir sur la masse. Ici, c'est la masse de quoi ? On avait dit que c'est masse Er. On n'oublie pas l'indice. Fois V. Alors, V, c'est quel V ? C'est VA, puisqu'on est en A carré. Plus, ça, c'est pour l'énergie cinétique. Et donc, maintenant, on passe à l'énergie potentielle de pesanteur. Donc, l'énergie potentielle de pesanteur, c'est M. Toujours pareil, on n'oublie pas les indices. G, ici, on est sur Mars. Z. Donc, Z, on est en A. Ça, je connais. 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 Je peux passer directement à l'application numérique. J'ai écrit l'application numérique en faisant attention aux unités. EMA égale 1,5. Donc, on a dit MER. Donc, ça va être en kilogramme. C'est 2,0 10 puissance 3. La vitesse en A, elle doit être en mètre par seconde. Ça tombe bien. Elle est en mètre par seconde. Donc, ça fait 100 au carré. Plus MER, là encore, 10 puissance 3. Fois G Mars, 3,7. Fois ZA. ZA, attention, ici, ZA est en kilomètre. Donc, il faut bien faire attention à le mettre en mètre. Donc, ça fait 2000. Fois 2000. Oh, ça ne rentre pas trop sur ma faille. Si, c'est bon. Je fais l'application numérique et je trouve l'énergie mécanique en A égale 2,5 10 puissance 7 joules. Je fais maintenant la même chose en B. Je cherche EMB. EMB égale l'énergie cinétique en B. Cette fois-ci, plus l'énergie potentielle de pesanteur en B. C'est égal à 1,5 de M. C'est toujours le même système. Donc, c'est MER. Mais cette fois-ci, c'est VB au carré plus MER G Mars. On est toujours sur Mars. Fois ZB. Là, c'est pareil que tout à l'heure. MER, je l'ai toujours. J'ai Mars aussi. Et en B, vous voyez que quand je regarde mon brouillon, j'ai ZB et VB. Donc, j'ai toutes les données en B. Donc, je peux faire ZB et VB. Je les connais. Donc, je peux passer à l'application numérique. Donc, EMB égale 1,5 de MER. MR, on a dit, c'est 2,010 puissance 3 kg fois VB. Attention, VB, il est en centimètre par seconde. Donc, il faut le convertir en mètre par seconde. C'est le piège de l'exercice. Donc, 75 cm, ça fait 0,75 mètre. Et comme on est par seconde, on reste par seconde au carré. Plus la masse, c'est toujours 2,010 puissance 3. G Mars, fois 3,7. Et l'altitude en B, 20, donc fois 20. Si je fais le calcul, je trouve EMB égale 1,5 10 puissance 5 joules. Donc, je souligne mes résultats numériques. Ici, on a EMB. Ici, on a EMB. Et on voit que ce n'est pas les mêmes. EMB est différent de EMB. Donc, j'écris EMB. L'énergie mécanique en A est différente de l'énergie mécanique en B. Donc, si c'est différent, c'est que ça ne se conserve pas. L'énergie mécanique ne se conserve pas. Et si on veut même être très rigoureux, on met bien ne se conserve pas entre A et B pour bien dire qu'on est sûr, pour bien dire entre quel endroit et quel endroit on se situe ici. Alors, je vérifie que j'ai bien répondu à la question. Non, montrer que l'énergie mécanique ne se conserve pas entre A et B. C'est bien, on a vraiment la conclusion qui correspond à la question. Justifier cette non-conservation. Ah, là, on ne l'a pas fait. Donc, il va falloir le faire. Pour ça, on se sert de la chaîne énergétique ici et on voit que si l'énergie mécanique se conserve, c'est qu'il n'y a pas de force non-conservative qui travaille. Il n'y a pas de transfert mécanique, donc il n'y a pas de force non-conservative qui travaille. Ici, on voit que l'énergie mécanique descend. Donc, on est dans le cas orange. L'énergie mécanique descend. Donc, il y a une force non-conservative qui travaille, qui fait un transfert mécanique. Or, en transfert mécanique, en première, 99% des fois, c'est les forces de frottement. On va écrire, comme l'énergie mécanique ne se conserve pas, il y a des forces non-conservatives qui travaillent ici les frottements. Et ces frottements vont transformer cette énergie mécanique de la rover en énergie thermique de l'environnement de la rover. Et là, on a bien répondu à la question. Donc, on a fini pour la question 2. On passe à la question 3. On est parti pour la troisième question. On commence par l'analyse du sujet. À partir des deux questions précédentes, déduire l'intensité de la force de frottement F supposée constante. Ici, on voit bien qu'on nous demande de trouver la valeur de la force. Attention, pas la force. La force, c'est un vecteur. On va nous demander la valeur de la force, et donc la module ou la norme, ou la valeur de cette force, de ce vecteur. On nous dit aussi qu'on assimile la trajectoire du rover, ici AB, à une droite. Donc, le schéma est faux, mais on va dire que c'est une droite. Et là, manifestement, on va avoir besoin d'appliquer un théorème qui dit qu'il ne marche que sur des trajectoires rectilignes. Je commence toujours par indiquer ce que je cherche. Donc, ici, je cherche la valeur de F, qui est la force de frottement. Donc, je l'écris bien F sans flèche. Et là, on va se rappeler de son cours. On a besoin d'une expression dans laquelle il y a la force. Manifestement, tout ce qu'il y a sur notre brouillon correspond à de l'énergie. Donc, on va avoir besoin de quelque chose qui relie l'énergie à la force. Et donc, l'outil qu'on a dans notre mallette pour lier la force à l'énergie, c'est le théorème de l'énergie cinétique, qui dit que la variation de l'énergie cinétique est égale au travail des forces qui s'appliquent sur le système. Donc, on va tout simplement appliquer ce théorème. Attention, ici, c'est un théorème avec un delta, donc il faut l'appliquer entre deux points. Donc, on écrit bien, j'applique le théorème de l'énergie cinétique entre A et B. Sauf que pour appliquer le théorème de l'énergie cinétique, il va falloir faire un bilan des forces. Quelles sont les forces qui s'exercent sur la rover ? Et là, on voit qu'il y a son poids. Bien évidemment, elle est soumise à son poids. Mais on a dit aussi qu'il y avait une force de frottement qui est orientée vers le haut, qui travaille. Donc, on a bien deux forces, la force de frottement et le poids. Or, le travail des deux, de la somme de frottement plus poids, c'est égal à la somme des travaux. Donc, on peut écrire travail du poids plus travail de la force de frottement, égal à le delta d'énergie cinétique, donc ECB moins ECA. Donc là, je fais comme d'habitude, comme j'ai une expression, je regarde parmi tous ce que j'ai, ce que j'ai directement dans le brouillon et qu'il va falloir chercher. Le travail du poids, je l'ai ici. Donc, le travail du poids, je peux le mettre en vert. Ça, c'est bien. On a la valeur directement. Travail de AB de la force, ça, on ne l'a pas. Et ECB moins ECA, on ne les a pas non plus. Donc, il va falloir trouver ça et ça. On va commencer par ce qui est simple, donc les énergies cinétiques, puisque vous voyez que là, on a les valeurs des vitesses et la valeur de la masse. Donc, on peut dire que delta EC, c'est un demi de MER. Mais je factorise MER, V carré en B, moins V carré en A. Et donc là, on voit que c'est chouette parce que ça, je l'ai, ça, je l'ai et ça, je l'ai. Donc là, on peut calculer assez facilement. De l'autre côté maintenant, en fait, ce qui nous manque, c'est ce terme-là, le travail de la force, justement de cette force de frottement. Donc, on va indiquer au caracteur qu'on cherche. Or, par définition, sur une trajectoire rectiligne avec une force constante, le travail d'une force, c'est ce vecteur force scalaire, le vecteur trajectoire. Or là, on voit bien, le nom qui nous est indiqué, on est sur une droite, donc une trajectoire rectiligne et la force est constante. Donc, on peut appliquer cette définition. Donc, on écrit, ça vaut bien le dire au correcteur, qu'on a bien fait attention aux conditions. Donc, la trajectoire est rectiligne et la force est constante. Donc, le travail sur AB de F est égal à F scalaire AB. C'est une égalité vectorielle, il va falloir se débarrasser des vecteurs. Pour ça, on regarde nos vecteurs droit dans les yeux et on voit que la force et la trajectoire AB qui est rectiligne sont en fait collinéaires. Ils ont la même direction. La trajectoire est dans un sens et F est dans l'autre sens, ce qui veut dire que le produit scalaire va avoir un signe moins. Si vous n'êtes pas à l'aise avec le produit scalaire, je vous ai fait une vidéo. Donc, on va pouvoir écrire que ça, c'est égal à moins la valeur de F fois la valeur AB. Et la valeur AB, si on se rappelle bien, c'est donc ZB moins ZA. Donc, ça, je l'ai. Et ça, c'est ce que je cherche. Donc, tout va bien. Donc, je peux écrire que WAB du poids moins F fois ZB moins ZA est égal à 1,5 de MER VB carré moins VA carré. Donc, je vais passer F tout seul à gauche, ce qui donne F égal WAB moins 1,5 de MER VB carré moins VA carré, le tout sur ZB moins ZA. Ceci, on voit qu'on connaît tout ce qu'il y a à droite et à gauche, il y a ce qu'on cherche tout seul. C'est donc une expression littérale finale que je peux encadrer. Si vous n'êtes pas à l'aise avec cette façon de faire qui est bien pour le post-bac, mais là, on n'est pas encore, si vous n'êtes pas encore en post-bac, si vous êtes en post-bac, c'est quand même mieux de faire ça. Si vous n'êtes pas encore en post-bac, vous pouvez faire vos calculs en plusieurs étapes. Il n'y a pas de souci. On passe à l'application numérique. Je fais l'application numérique en faisant attention aux unités. Ici, c'est facile, il faut que ce soit tout dans le système international. Donc, le travail du point en joules, c'est bon là déjà en joules. La masse, elle doit être en kilogramme. Les vitesses en mètres par seconde et ZA et ZB en mètres. Ça donne 1,5 10 moins 7 newton, moins 1,5 de la masse de rover en kilogramme. La vitesse 0,75 moins 100, attention, on a tout mis en mètres par seconde, divisé par 20 moins 2 000 et donc là, la distance est en mètres. Je fais le calcul et je trouve 1,3 10 puissance 4 newton. Et voilà mon résultat final que je peux souligner. Voilà, mon exercice est fini. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un pouce bleu, tout ça, tout ça. Si vous voulez d'autres choses, n'hésitez pas à aller voir en description. Je vous offre des bonus pour vous aider à toujours mieux, à augmenter vos notes et à toujours mieux réviser vos cours. Et moi, je vous dis à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo.